Ava Dutta Gita Chapitre 6 Le constat de la libération Très éloquement et très diversement, les Écritures ont déclaré que ce monde observable était semblable à un mirage dans le désert. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Comment alors et à quoi le soi pourrait-il être comparé ? Dans le suprême, il n'y a ni division, ni indivision. Dans le suprême, il n'y a ni activité, ni inactivité. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Alors, quel besoin d'austérité et de rite ? L'esprit unique est infini, il imprègne tout. Dans le suprême, il n'y a ni extérieur, ni intérieur. L'esprit unique est indéniablement sans limite. Tout est Shiva. Alors, comment Shiva pourrait-il être défini par la pensée ou par la parole ? Il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Il n'y a pas de différence entre l'aube et le crépuscule. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Quelle différence alors si le soleil ou si la lune brille ? Au-delà de la dualité, désir, absence de désir. Au-delà de la dualité, agir, non-agir. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Que peut-on alors considérer comme extérieur ou intérieur ? Si ce n'est ni substantiel, ni insubstantiel. Si ce n'est ni un vide, ni une absence de vide. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Alors, comment pourrait-il y avoir un commencement ou une fin ? S'il n'y a pas de différence entre division et indivision, s'il n'y a pas de différence entre connaissant et connu, S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Alors, quel est le troisième état mental et le quatrième ? Ce dont on ne peut parler n'est pas la réalité. Ni ce dont on peut parler, ni ce dont on ne peut pas parler, N'est la réalité. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Comment peut-il alors y avoir des objets, des sens, un mental et un intellect ? Ni l'espace, ni l'air ne sont la réalité. Ni la terre, ni le feu ne sont la réalité. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Lequel est alors le nuage, et lequel est la pluie ? S'il n'y a aucune distinction entre une image pensée et le monde, s'il n'y a aucune distinction entre une image pensée et les dieux, s'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Alors, comment pourrait-il y avoir une distinction entre le réel et l'irréel ? Il n'y a pas de distinction entre le vivant et le mort, ni de distinction entre le semblable et le différent. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva, alors, comment pourrait-on parler d'aller et venu ? Il n'y a aucune différence entre Maya et Brahman. Il n'y a aucune différence entre la cause et les faits. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva, comment pourrait-on alors parler de Brahman ou de non-Brahman ? Il n'y a ni enfance, le troisième stade de souffrance, ni petite enfance, la seconde corde de l'attachement. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Comment la vieillesse, la petite enfance, ou l'enfance pourrait-elle être alors ? N'est-il pas vrai qu'il n'y a pas de stade de la vie ni de caste ? N'est-il pas vrai qu'il n'y a ni cause ni effet ? S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Comment peut-on alors distinguer entre le périssable et l'impérissable ? Il est vain d'établir une distinction entre le périssable et l'impérissable. Il est vain d'établir une distinction entre le créé et l'incréé. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Alors, comment peut-il y avoir un impérissable et impérissable ? Le principe masculin et consort n'existe pas. Le principe féminin et consort n'existent pas. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Comment alors une telle relation pourrait-elle exister ? Si ni le désir, ni la répulsion n'existent dans le principe féminin, si ni le plaisir, ni la douleur n'existent dans le principe masculin, s'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Alors, comment ce sentiment d'un « je » et d'un « mien » apparaîtrait-il ? Ni la vertu, ni l'impiété n'existent. Ni la servitude, ni la libération n'existent. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Alors, comment la pensée du chagrin ou du bonheur pourrait-elle surgir ? Il n'y a aucune distinction entre celui qui donne et le don. Il n'y a aucune distinction entre celui qui reçoit le sacrifice et le sacrifice. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Alors, comment pourrait-il y avoir une récompense pour des actions ? Le soi est dénué de peine et de plaisir. Le soi est sans humilité ni orgueil. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Alors, comment une pensée d'attachement ou de détachement surgirait-elle ? Dans le soi, ni l'illusion, ni la désillusion ne se manifestent. Dans le soi, ni le désir, ni l'absence de désir ne se manifestent. S'il n'y a que l'un illimité, tout est Shiva. Comment alors penser qu'il existe une telle chose comme l'absence de discernement ou le discernement ? Il n'y a jamais eu de « tu » ni de « je ». Tout propos sur la famille ou la caste est inexact. En vérité, je suis Shiva, l'unique Soie suprême. Comment devrais-je alors rendre un culte et devant qui devrais-je m'incliner ? Toute distinction entre gourou et disciple s'avère illusoire. Les instructions du gourou s'avèrent également illusoire. En vérité, je suis Shiva, l'unique Soie suprême. Comment devrais-je alors rendre un culte et devant qui devrais-je m'incliner ? La division entre corps n'est qu'imaginer. La division entre lieux n'est qu'imaginer. En vérité, je suis Shiva, l'unique Soie suprême. Comment alors devrais-je rendre un culte et devant qui devrais-je m'incliner ? Il n'y a jamais eu d'activité ni de repos. La pureté de l'un est sans tâche et immuable. En vérité, je suis Shiva, l'unique Soie suprême. Comment devrais-je alors rendre un culte et devant qui devrais-je m'incliner ? Il n'y a pas de distinction entre « incarné » et « sans corps ». Les mauvaises actions et les bonnes actions n'existent pas non plus. En vérité, je suis Shiva, l'unique Soie suprême. Comment devrais-je alors rendre un culte et devant qui devrais-je m'incliner ? Dans cet état où l'on ne sait rien du tout, cette connaissance versifiée n'existe même pas. Et donc maintenant, pendant que je suis dans l'état de Samarasa, moi, Lava Dutta, j'ai parlé du suprême absolu. Sous-titrage Société Radio-Canada